Dans quelques heures, Silvio Berlusconi ne sera plus sénateur italien. La Chambre haute se prononce ce soir sur le sort de l'ex-président du Conseil. En attendant, elle a accordé sa confiance au gouvernement de coalition d'Enrico Letta à l'occasion de l'examen du budget pour 2014, malgré le passage dans l'opposition du parti d'Il Cavaliere. Silvio Berlusconi dénonce un coup d'État par avance. Sa déchéance comme sénateur ne fait guère de doute après sa condamnation définitive en août dernier pour fraude fiscale. La gauche et l'opposition populiste du mouvement 5 étoiles de l'humoriste Beppe Grillo vont voter pour la déchéance. Une manifestation des pro-Berlusconi est prévue cet après-midi à Rome. « Nous voulons faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que nous n'avons pas eu l'occasion de présenter tous les éléments de preuve dans notre défense », explique son avocat Niccolo Guedini. Mais Silvio Berlusconi n'a pas dit son dernier mot. Il a refondé son parti historique Forza Italia, créé il y a presque 20 ans, pour tenter de reprendre la main et continuer à peser sur la vie politique italienne, notamment en cas d'éventuelles élections anticipées. Merci. Merci.